Allez Arthur, non, John, John Marston, il a, il a quoi la ceinture, c'est pour attacher quoi ça, son lasso, à droite, je ne sais pas. Alors, Springfield, semi-midnight, flaco, ok, 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 on va aller voir Sadi, directement, faire la mission de Sadi, parce que je suis assez curieux. Je pense que c'est elle qui va nous mettre sur la piste de Mika, possiblement, et là on doit récupérer, ah oui, on doit faire un emprunt pour, pour acheter la ferme. C'est parti. C'est marrant quand même de rejouer, John, comme si on était dans le premier jeu. De toute façon, il n'avait pas de descendant, rien Arthur, donc c'est un peu normal. Il le considérait comme son frère, donc bon, normal qu'on le joue quoi. Surtout si on doit le venger. Par contre, je me demande si on va rencontrer Dutch, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'on le revoie, en fait. Ah, il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, il y a un mec qui gueule, il y a... Ah, c'est les deux là, là, que... On les avait croisés avec Arthur. On peut leur parler. Bien. Ben, on va faire l'autre. Aïe, on peut faire unienث. On va parler, on va incrésser. Ce n'est pas un mec. Bon, on va parler, on va parler... On va parler, on va parler du kai. ... Alors, on va parler, on va aller sur le kai. Et pas de testes, mon frère. Helen, je vais faire que vous aimez moi, si c'est la dernière chose que je fais. Et pour prouver que je suis capable, pour faire une vie heureux et stable, je vais me mettre sur la bouche d'eau dans juste une barre. Et donc je vais. Juste pour démontrer ce qu'il n'est pas que vos gestures signes, vous homonculiste. John, s'il vous plaît, venez, 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 venez. Je m'aimais, je suis née, Helen, je t'aime. Et frère, vous êtes le prouver de Dieu's merveilleux sens de humor. C'est marrant, il a dit John comme s'il les connaissait, en fait en théorie il ne les connaît pas encore. Mais vu que c'est une... Je pense que c'est une mission... mission qu'on peut faire avec Arthur et John. Ils ont dû changer les lignes par rapport aux personnages. C'est pas mal ça, pas mal. Oh la la la. Eh, ramène... Ah ok. Ok, get on your horse. Follow me. They've been carried down a ways. We can't get there from this first path. Do you think they're alright? They might be. You want them to be alright? Of course. Whatever do you mean? I was just thinking. Might be easier for you if if only one of them was... You catch my meaning? Sir, that is a terrible thing to say. You got a favorite? I like them both. Equally. Then maybe fate might help you out. We must find them. There you are. Acrisius, what have you done? Brother, are you there? Acri? Is that you? I've had the wind knocked out of me. I thought you were a goner. It's a miracle. We're alive. Silly, silly boys. You nearly died. For me. She's right. Dear brother, what fools we've been. You're the fool. But a brave one. You might be dense. But you are the noblest man I know. You are a lion. Giant. You are an earth shaker. World conqueror. Let's not let anything come between us again. Never. Always? Good lady, adieu. That's you. That's you. Some other milk sops. We will have none of it. But I, I thought that... Before this siren calls us to the rocks again. Let us away from here. You lead the way, brother. The west awaits. Boys? Boys! Quite some sinners you picked there. I was trying to stop them from killing themselves. They won't last a week without me. No, probably not. But you'll have an easier time. I guess I will. So long. Ma'am. Oh, I wasn't trying to lead them on, you know? It was just... Exciting. The smartest men I knew. With positively the least sense. Well, that's usually how it works. Good luck. Good luck. Cool. 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 Je les avais complètement oublié eux. You're a good girl now. Good girl. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, on y va. Wow. Ok, let's go. Yep. Ah oh. C'est why I can't hid it. Okay let's put sun in the ojos. Cool. Genre plus ou moins flirté Avec Désolé Avec les femmes du coup Parce que bon il est Il est marié quoi Enfin il est avec Abigail Donc Avec Arthur c'était sympa Il y avait un peu des sous-entendus et tout des fois c'était marrant Mais bon dans un sens je suis content Tant qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour pour Arthur Pas de vrai en tout cas Qu'est ce qu'il se passe en bas Oh On a jamais gagné avec Arthur On a jamais gagné avec Arthur On va changer un peu ça On peut le faire avec ça Je crois que c'est bon non Quelle est-ce que tu m'as battu ? Ok Juste Ah J'ai pas d'objets Merde C'est un meilleur coup je pense Ça ne m'a pas rendu heureux Qu'est-ce qu'on a rendu heureux ? Comment est-ce qu'on a augmenté les stakes ? Attends j'ai quoi sur moi ? Semi-automatique Avec des balles Non on va rester au flingue C'est un bon appel C'est un bon appel amigo Be patient Ah There they go Shoot Huh ? Oh man Stupid 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 Ha ha So you can shoot Huh ? Pfff Ah Here it is Ok Matter my word C'est menti Bonjour Komo Longe Bienvenue Yeah 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 Plein d'oiseaux morts maintenant C'est bien J'ai enfin fini Odyssée Et commencer Red Dead Yes Bien 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 C'est cool ça C'est cool parce que demain il sort un DLC pour Odyssée Non je déconne Ha 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 Euh Y'a un nouveau jeu de Firaxis qui arrive Fin un nouveau jeu ou alors une extension de civilisation ou un XCOM ou un truc comme ça Y'a le stream en ce moment Tout le monde pense que c'est civilisation par contre Pas j'espère J'ai déjà flingué mon premier passant innocent parce que je me suis gouré de touches Ça Au début c'est atroce Le début est chiant Ha 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 Surtout quand ils vont commencer à faire des combos de touches qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils nous ont appris C'est chiant Il faudrait deux manettes pour jouer à Red Dead Redemption Tellement qu'il y a de choses à faire Ha 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 J'ai envie de changer un peu vu qu'on est John On va mettre le Cattleman de John même s'il est pas super intéressant en fait Et on va mettre le flaco Ou alors le flaco en premier parce que le Cattleman de John il est vraiment moche Il est vraiment moche Ah mais c'est vraiment le pistol Le revolver du pauvre en fait Ah ouais Ah quand même Ah bah ouais voilà c'est ce que je pensais Je pensais pareil je pensais que c'était de la merde Un peu chiant Euh Je voudrais bouger merci Celui-là il a combien de balles dans le truc 2 Bah non Non c'est bon c'est bon c'est bon C'est juste un test Euh les nœuds de Fallout 76 commencent à tomber Ah oui non mais depuis le début depuis sa sortie c'est du 10 sur 20 en gros C'est quoi ce flingue en fait ? C'est une sorte de mini fusil à bombe ? C'est quoi ce flingue volcanique ? Tout le monde dit que c'est le meilleur Il a beaucoup de dégâts quoi Il a beaucoup de dégâts quoi Euh Il faut recharger Ah il faut recharger c'est pourri Je sais pas Recharge précision Bah je sais pas Faudrait peut-être les augmenter ceux-là les volcaniques On va faire les tests Ça va ça Ça traverse pas le hausse terre et tout ça fait joli Désolé hein je fashion 5 minutes Pour que ça soit beau Ouais non ça va on va faire ça Où est son deuxième pistolet à John ? Oh il a pas de deuxième austère Oh what ? Je viens juste de le remarquer Alors on va dire qu'il le met dans la sacoche quoi Ok Ok Euh 11 sur 20, 46 cent Ok merci Et ouais C'est du Fallout 116 Ah il nous faut des Il nous faut des ressources Quand on sera à Valentine on va acheter des trucs Ah mais je crois qu'on a quasiment pas d'argent On va se débrouiller Euh Il y a déjà deux grosses mises à jour qui sont sorties pour Fallout 116 Elles sont plus grosses que le jeu Donc en fait je pense que c'est pas des fixes Je pense qu'ils refont le jeu à chaque fois C'est à dire que C'est à dire que Ils reprennent le jeu Ils rafistolent Ils rafistolent un peu les fichiers et tout ça Les bugs Ils fixent des choses Et après ils ressortent Le truc complet en fait Et à chaque fois il faut re-télécharger tout ça Je crois que c'est ça ce qu'ils sont en train de faire Parce que c'est pas possible d'avoir deux patchs qui sont plus gros que le jeu C'est pas possible, c'est pas normal J'espère que tu n'as pas cherché à l'or, partner Je n'ai pas vu autant de flecs autour de là Ha 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 Bonne chance Je vous laisse On y va La dernière fois qu'on avait vu ce mec il avait pas J'avais pas trouvé d'or Peut-être que maintenant Ah j'espère qu'ils vont rectifier le tir sur le prochain jeu et ne pas nous refaire de la merde Non je pense pas qu'ils vont Je pense pas qu'ils vont Ils vont apprendre de leurs erreurs Non ça c'est pas Je pense pas que ce soit des genres de De compagnie qui apprennent En tout cas pour ce qui parle des Ce qui sort des Fallout et des Elder Scrolls Je pense pas qu'ils apprennent Ils ont déjà annoncé que Elder Scrolls 6 marchera sur le même moteur de jeu que Que tous les autres et tout ça donc Enfin non je sais plus ce qu'ils ont dit Je crois que c'est le même moteur de jeu que Fallout Ou alors que Ou exactement le même truc que Skyrim Je sais plus trop ce qu'ils ont fait C'est la même chose je crois Plus ou moins la même chose Qu'est ce que je dis ? Non c'est le même moteur de jeu les deux Enfin bref Ca va pas changer Ca va pas changer Faut pas expérer Bah mange allez ! Ah blissa aussi comment gentiment à casser les bonbons à nous sortir plein de jeux mobiles Euh ouais ils ont J'ai l'impression qu'ils ont brûlé le pont entre Le pont de communication entre les fans et Et leur studio Alors je sais pas Après j'ai jamais été vraiment super fan de Des Diablo tout ça J'ai pas mal joué quand même Diablo 3 Une centaine d'heures Sur la version PC Même la version PS4 Après je m'en fous des Diablo en général Mais euh Vu que les gens ils attendent des Diablo 4 Ou alors une annonce par rapport à Diablo Et qu'ils te sortent un jeu mobile Euh Faut pas faire ça quoi Ou alors Non En fait si tu veux le faire Tu fais comme ce que a fait Square Enix C'est à dire que tu sors d'abord le jeu principal sur console Et après tu dis Il y aura aussi une version mobile si vous voulez Voilà Genre tu t'annonces Diablo 4 En disant que Diablo 4 arrive Dans peut-être un an ou deux ans Mais pour le moment on a créé un jeu mobile Diablo Immortal Donc voilà Voilà Vous pouvez patienter avec ça Et là il y aurait eu aucun problème Là il y aurait eu aucun problème Les gens seraient d'accord Ils seraient Ah ok Bah c'est très bien merci Voilà Mais euh Mais voilà C'est con hein C'est tout con hein Mais les gens t'as l'impression qu'ils savent pas hein Comment ça marche Et le pire c'est que Le jeu mobile il va sûrement faire de l'argent C'est ça le truc Parce que les gens ils vont quand même le tester Enfin Il est gratuit Mais il y a plein de microtransactions dedans Parce que c'est un jeu mobile évidemment Enfin bref C'est tellement simple De De faire en sorte que les gens soient heureux mais euh Et content de t'accompagner Mais je sais pas les 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 développeurs ils veulent pas apparemment Je sais pas Y'en a très peu qui Qui arrivent à A satisfaire Pourtant ça a pas l'air très très dur hein Merci pour votre temps Enfin je sais pas Hey ! Ouais ils avaient parlé du fait qu'ils annonceraient pas Diablo 4 Ça j'avais vu avant la conférence Avant le Avant Blizzconn Ils avaient dit On va sûrement pas annoncer Il va pas avoir d'annonce pour Diablo 4 Donc euh Espérez pas en voir mais Mais T'annonce pas un jeu mobile sur Diablo alors Enfin je sais pas C'est un peu C'est la merde quoi Avant d'aller voir Sadie on va aller au magasin Je parle beaucoup là mais après je vais me taire pour le Pour l'histoire de Sadie C'est énorme parce que tous les dialogues des personnages ont changé vu qu'on est plus Arthur Aussi je sais pas si t'es au courant menti dans Red Dead Redemption il y a la décomposition des cadavres C'est un truc de fou Tu as la décomposition des cadavres Genre tout ce qui est animaux, humains, tout ça ils vont décomposer jusqu'à devenir des zoos C'est abusé, c'est énorme Il y a tellement de détails c'est un peu abusé Attends qu'est-ce que je voulais faire ? Informations 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 c'est ça que je voulais faire C'est ça que je voulais faire Merci 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 Fantastic Merci 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 Bon, bah, on a eu des trucs. Non, mais c'est juste des détails, en fait, du jeu, quoi. C'est un peu abusé. Genre, tu laisses un cadavre quelque part, il va te décomposer, quoi. C'est abusé, c'est énorme. Il y a plein, plein de choses. Aussi, si tu blesses un marchand, genre lui, si je lui mets une balle dans le bras, pendant quelques jours, il va avoir des bandages, en fait. Et après, le temps qu'il se remette, et une fois qu'il sera guéri, il aura plus ses bandages. Il y a tellement de détails dans le jeu, c'est un truc de fou. Allez, c'est parti ! Un peu d'histoire. On va voir Sadi, Sadi, j'adore Sadi. Je suis content qu'elle soit encore en vie. Enjouis ton drink en paix. Waouh. Elle est stylée. Elle est habillée comme... plus ou moins comme Arthur. Je me demande si ça chante son look. Par rapport à ce qu'on... ce qu'on portait. On ne s'est pas entendre de toi. Tu... Tu... Tu as tu as tué un chien dans le Roanoke ? Je m'as tué. J'ai pensé que c'était comme toi et Abigail et Jack. Elle... Elle est bien. Elle était toujours très gentil pour moi. Je suis en train de acheter un propriétaire. Beecher's Hope, West of Blackwater. Je suis un peu de agriculteur maintenant. Et toi ? C'est la meuf qu'on a que au début de ju... Ouai. C'est celle qu'on sauve. C'est un peu bizarre ton cheval. Non ? On dirait qu'il est... Il est malade. C'est un peu bizarre. 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 J'ai entendu que quelqu'un s'est passé comme lui. En plus de l'année dernière ? Ok. On a toujours dit que si on le trouve... Je sais ce que nous avons dit que nous le faisons. Mais ça n'a pas changé. Je ne pense pas que je ne vais voir plus de toi encore. Et après que tu as sorti pour le Yukon... Ah, nous nous sommes retournés. Nous n'avons pas touché le riche, comme vous pouvez le voir. Mais tu es un rancheur maintenant. J'ai aimé être. C'est probablement pourquoi je ne l'ai pas payé. Ha, ha. Ce pays est devenu vraiment civilisé. Ceux-ci ne seront pas autour de longtemps. Ok. On est en mode tueur maintenant. Ok. Objectif premier. Tuer Mika. Ok. Objectif premier. Tuer Mika. T'es pas sûr. L'amor sur le nom. T voyez, comment pouvez-vous trouver. Comme je disais. T'es nominé. Nathan Kirk... Banker. Bald, 45. Ok. Tu es là. Je te rencontre dans un moment. Bon, on doit chercher un mec, quoi, qui était chauve. Franchement, je n'ai pas regardé ce qu'elle disait. J'étais en train de l'admirer. Je crois que le mec est chauve. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Ah, le maire. On peut lui parler ? Ah. J'ai cherché à un mec de New York. Un jeune homme, environ 45 ans. Le nom de Nathan Kirk. Je n'ai jamais entendu de lui. Ok. Peut-être que je vous demande dans le centre de bienvenue. Ils connaissent souvent souvent des touristes. Certaines personnes restent là. Je vais essayer ça. Euh... Je dois approcher des centaines d'heures. On doit être à 70-80 heures, je pense. Et encore, sur la... Quand on était à 60% de l'histoire, 70% on va dire. Allez. Je me suis concentré sur les missions principales. Ah, merde. Je crois que j'ai zappé la conversation sans faire exprès. Oh, il y a un petit bug. Là, c'est à nous. Euh... Trois. Trois là-bas. Ha 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 ! 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 Ah ouais ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Wouhou ! Pourquoi il a pris son... Ah, il a... Il a déjà pris son lasso. Kirk, on doit te... ...poser des questions. Ah, il est là, cet enfoiré. Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! On va être là ! Je vais te faire. Je vais te faire. Où vas-tu ? Oh, merde ! Waouh ! C'est quoi cet endroit ? C'est tout... Oh la vache, il n'y a plus de forêt. Allez Oh putain il va trop vite Désolé mouton Oh putain mon cheval Sadi accélère je peux pas là Mon cheval il est fatigué C'est pas Twingo Twingo est mort C'est un peu la merde Vous allez Vranktown ça va Allez allez maintenant là Toujours en chapitre 3 après 3 semaines Dope Yeah Ça dit aller trop classe On va aller à Blackwater Ça va Intrigué par l'annoncement De l'annonce de De Firaxis Il y a leur stream Qui est en route en ce moment On va aller à Blackwater C'est parti C'est parti De Firaxis Non dans 12 minutes Non dans 12 minutes Chimène 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Let's go girl ! Le premier truc que j'ai fait au chapitre 2, c'était d'aller à Saint-Denis. Ça m'étonnerait que... Honnêtement, je ne me rappelle plus, mais Saint-Denis, c'est vraiment... C'est beaucoup plus tard. C'est pas chapitre 3 ou 4 ? Parce que c'est super loin, Saint-Denis. Oui, c'est super loin, oui. C'est tout à droite de la map. Ah, mais ouais, ouais, ouais. Le 2, c'est la fin de la montagne à la con. C'est le mot de passe, bienvenue. T'en es où, qui, moi ? Après la fin. À la recherche de Micah. On n'est jamais allé à Blackwater avec Arthur. Bon, on était recherchés aussi, donc c'était pas vraiment le... C'était pas vraiment le top d'y aller, mais... C'est vrai qu'on n'y est jamais allé au final. Eh ! Un coyote 3 étoiles. Est-ce qu'on peut t'attraper au lasso ? Putain, faut changer de cheval, il est tellement lent, celui-là. Twingo me manque ! Twingo me manque ! Ouais, merde, pas le temps. Toujours sur Coloff aussi. Morgan Standard. Morgan Standard. A Kimbo Forever. On a toujours l'autre cheval, par contre, on a toujours Ellie, je crois. Donc on peut toujours la récupérer. C'est bon. Hey, monsieur. Qu'est-ce qu'on a sur la main ? Qu'est-ce qu'on a sur la main ? On a la vie de recherche, mais on a autre chose. On va prendre la vie de recherche, déjà. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Euh, quoi, le pur sang arabe ? Non. Un pur sang arabe, il est pas vraiment spécial, il est juste bon. Il est juste rapide. Examine. Quatre-vingt-dix. 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 Doulot. Mort ou vif. Un peu. C'est une situation triste avec ces mongrel-dogs, les Skinner brothers. Juste quand tu penses que ce pays a été fait. Wow. Le radar, ouais, on peut changer là. Ben, j'aime pas trop en fait avoir un trop gros radar. Ah aussi, on peut l'enlever, c'est pas mal. Moi j'aime bien. On peut l'afficher, brièvement. Un peu plus d'immersion. Ça fait pas de mal. Mais bon. Il y a tellement de choses à regarder à chaque fois. Ah, rare dans la forêt blanc. Ça me dit rien, non. Ça me dit rien. Après, faut savoir ce que ça veut dire spécial. Qu'entends-tu par spécial ? Est-ce qu'il crache des flammes ? Est-ce que c'est un cheval squelette ? Ou alors il est juste bon. L'aristocratie terrienne. L'aristocratie terrienne. Ah mais pendant tout le jeu, il y a énormément de choses à regarder sur le radar. Il y a beaucoup de choses à dire. Je peux vous aider ? Je veux vous aider. Je veux donc. Je veux un lien, monsieur. Une liste de crédit pour acheter un peu de property. Que property ? Un grand ranch, Beecher's Hope. Oh, ce grand dump ? Je sais que ce n'est pas beaucoup. Mais je n'ai pas beaucoup de agricole. Mais je vais y arriver. C'est une façon très difficile de demander un lien. Monsieur... Marston. Marston. Les gens ici me disent «Milton ». C'est un genre de blague, je pense. Un genre de blague. Et qui ? Mr. Gettys. Je travaille pour lui. Il a dit que vous pouvez me aider. Si vous pouvez. Donc, David Gettys me dit que je suis le type de homme de l'argent avec deux noms de l'argent afin qu'il peut acheter une ferme en accountant de l'application de l'application de l'application. C'est pas trop promisant quand vous l'avez dit. Alors, comment vous l'avez dit ? J'ai pas de perdre votre temps, monsieur. Oh, s'il vous plaît. J'espère que nous pouvons trouver quelque chose. Alors, bien sûr, nous allons vous demander de faire des dépenses réguliers. Et si vous n'avez pas beaucoup d'évidence, que vous avez des moyens de repayer, les termes ne seront pas trop bons. Mais si mon cousin m'existe pour vous, il sera bien avec la banque. C'est vraiment ? Absolument. Merci. Bien sûr. Bien sûr, nous allons attendre notre argent de l'argent jusqu'à l'argent, jusqu'à l'argent, sinon la ferme revient à la banque, non importe de combien vous payez. Je comprends. Alors, pourquoi vous allez aller voir l'argent et parler à Mr. Gettys ? Oh, je vois qu'il y a des groupes qui sont là, nous avons beaucoup de problèmes récemment, ils ont besoin d'écouvrir. Bien sûr. Bien, venez quand vous êtes terminés et nous allons arrêter le papier. Ouh ! Une pierre deux coups ? Une pierre deux coups ! On y va. Je vais être à côté du lac Isabella Val, je regarderai à l'occasion. Je l'ai eu, lui, mais il n'est pas au max. Qu'est-ce qu'il fait, le mec, sur... Ah ouais, mais j'ai pas d'argent, mec ! Non mais j'peux pas... On est fauchés, pour une fois dans le jeu, on est vraiment fauchés là. Ah, il va nous peut-être de... On va récupérer le cheval. T'as intérêt de nous payer. Oh, tu t'arrêtes. Eh, ramène tes fesses. On va devoir faire attention à notre sang froid par contre, je vais arrêter de l'utiliser parce que j'ai pas assez d'objets pour me le remettre. Je crois qu'il s'est pris son propre cheval dans la gueule. C'est pour ça qu'il s'est arrêté de parler. Ah, fais voir ce qu'on a un peu... On a peu de ressources, on a peu de... On a vraiment peu de choses, on n'a pas d'argent. Je crois qu'on peut les manger les petites baies, non ? Par contre, le cheval, il faut qu'il mange aussi. Là, on est en train d'avoir un peu l'expérience du fait qu'on doit faire attention à nos ressources parce qu'on n'a pas grand-chose. On essaye d'être gentil aussi, plus ou moins gentil. Allez, on va voir la ferme. C'est la ferme du premier jeu. Non, attends. Désolé, je fais mes choix. Désolé, je fais mes choix. Désolé, je peux vous aider, ami ? J'espère que c'est vrai. Qui est en charge ici ? N'importe qui, monsieur. C'est un pays libre. Maintenant, je n'ai pas d'accord avec ça. Écoute, je suis acheté ce pays. Je pense... Je pense que vous allez devoir aller à quelque chose d'autre. Qui est-ce ? Je n'ai pas d'accord. Quelque chose d'un mec qui dit qu'il a vendredi ce pays. Ou il va s'en vendredi ce pays. Ou il va s'en vendredi ce pays. C'est ce qu'il a dit. Ok. Et comment est-ce que nous vivons ici ? Je n'ai pas d'accord. Pas super fan du volcaïn. Voltaïque. Vol machin, vol cor. Ah, il fait mal avec des balles normales, tu vas me dire. Ça va. C'est sympa. Marston ! Non, 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 non. Attends, on doit aller fouiller. On n'a pas d'argent, Marston. Merde. Merde. Eh ben, il est rapide, Marston. Il la veut, sa ferme. Il a l'air moins concon qu'au début du jeu, John. Euh, ouais. Je vais en parler après. Salut, Feryx. Bienvenue. Vous avez abusé pour Arthur. Eh ouais. Il est triste. Bonne��� l'air. On n' Likewise. et nous voulons Mr. Milton, et nous voulons votre propriété. Mais vous pouvez acheter votre liberté chaque semaine. Votre, vous devriez être un propriétaire. Je comprends. C'est parti. Vous êtes maintenant un vrai américain, indépte et propriétaire de la banque. Je suis chocée. Ils voulent moi, mais ils voulent votre propriété. Vous pouvez aussi utiliser cette ligne de crédit pour que les propriétaires vous devriez faire, bien sûr. Je peux? Bien sûr. Fais bien Mr. Morriston, bienvenue à la propriété. C'est une belle chose. Fais que votre femme vous connaissez ce qu'il vous plaît. Je suis juste rire. C'était pas drôle. C'est l'oncle, ça. Ouais. Il doit encore jouer dans un jeu. C'est marrant, donc. Ah, le mec, il me presse. On va lui montrer la propriété. Je pense pour que... Pour John Marston. Parce qu'il avait déjà un gros charisme, en fait, dans le premier jeu. Et dans un sens, pour que Arthur brille encore plus. Bon, déjà, le personnage est très bien... Est très bien expliqué. Enfin, est très bien écrit et tout ça. Donc, Arthur est vraiment intéressant comme personnage. Mais je pense qu'ils ont un peu baissé tout le long du jeu... John Marston, pour pas qu'il fasse de l'ombre, en fait, sur Arthur. Sur le personnage principal, en gros. Et après, vers la fin, John Marston devient plus intéressant. Enfin, ils deviennent vraiment très proches les deux. Ils s'appellent frères et tout ça. Je pense que c'est fait un peu exprès. Vous savez, parlant de monosyllables ne fait pas vous sembler intéressant. Ça fait vous sembler stupide. Je ne me souviens pas comment je le vois. Mais, maintenant, où est-ce que nous sommes à l'Ouest, vous dommage de fouille ? Cette ranch, j'ai... Un ranch que j'ai acheté juste maintenant. Est-ce que c'est ce que vous faisiez dans la banque ? Spendant tout votre argent ? Oh, je veux un ranch dans l'armpit de West Elizabeth. Oh, mon Dieu ! Non, c'est que c'est quelque chose de votre concern, mais... Je suis dans la banque borrowing de l'argent. Oh, c'est encore plus pire ! Oui, tu peux y aller de la banque, John. Tu ne peux y aller de la banque. Est-ce qu'elle est là ? Non, elle est, euh... Elle et Jack sont attendu jusqu'à ce que je suis installé avant d'être là-bas ici. Ha, ha ! Tu veux dire qu'elle vous a quitté ? Oh, je n'ai jamais pensé qu'elle était une femme intelligente, mais... Vous savez, ça me fait penser que peut-être que je n'étais pas mal. Ha, ha ! Non plus de ça. Je n'ai juste acheté ce place. Et tu es heureux que je vous le montre et je ne cherchais pas pour un endroit pour vous libérer. L'oncle, il ne travaillait pas avec nous dans le premier jeu. Je ne me rappelle plus. Ah, il va sûrement dire que c'est un troupeau, mais que c'est tout pourri. Comme d'habit. C'est tout. Regardez-la. Ok. Que pensez-vous ? Pourquoi exactement ? Vous achetez ce troupeau ? Pour Abigail ? Pourquoi ? Elle est une idiotie ? Non. Qu'est-ce que tu penses ? Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle voulait. Elle a jamais vu ? Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Ha, 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 ha ! Rocks ? Nous ? Vous n'avez pas une espèce ici sans une main de l'homme sur le tiller. N'est-ce pas de ça. S'il y a de là. On de la route. Non. Tu es conté avec moi. Je pense que je suis conté avec toi. John, le roc-farmé. Donc, tu penses que je suis un idiot ? Non, je sais que tu es un idiot. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ressemble à quelque chose. Ouais, ça ressemble à quelque chose. Expropriation. Il faudrait qu'on aille au barbier et tout ça aussi. Mais bon, on n'a pas assez d'argent. C'est ça le problème. C'est juste ça notre petit problème. C'est qu'on a vraiment très très peu d'argent. Oh ! C'est quoi ça, Belbin ? C'est comme... Romain avec la Bible King James C'est parti ! Je suis venu ! Qu'est-ce que je dois te dire ? Je suis venu dans la ville... Oh, je suis un peu drunk... Oh, merde ! Nous devons aller ! Nous devons aller à Saint-Denis ! Charles ! Charles Smith est vivant, je pense ! Charles Smith est vivant ? Je pense ! Je l'ai rêvé, et au son de ce n'est pas très bien l'honneur... Nous sommes là ! C'est parti ! Indien Black Métis... Oui, c'est ça ! Le mec, il avait... Il était vraiment au mauvais endroit au mauvais moment, quoi ! Indien noir ! A cette époque, quoi ! C'est parfait ! On va au saloon ! On est de retour à Saint-Denis ! Faut faire attention, il y a des vampires... Faut faire attention, il y a des vampires... Le mec, il n'a pas aimé apparemment que je saute à côté de lui. Par où je passe ? Sérieux ? Je passe vraiment par un endroit à la con. Il faut qu'on remonte de niveau aussi pour tout ce qui est endurance et tout. J'ai pas fait le petit. J'ai pas fait le petit. C'est parti. merci Hey partner, you seen a big Indian guy Indian Sure I've seen hundreds a big guy boxer maybe likes fighting Yeah, yeah Yeah, bare knuckle guy I think he's fighting tonight over at St.Saturnine's Thank you, thanks a lot No problem but Indian Bon bah c'était rapide On va couper par là Aouh Ça doit faire mal à l'épaule ça Oralee, mueve-te Good morning, Mister Good morning What's up? What's up? What's up? Uh, excuse me Good morning to you Good morning Dior, trust what a girl likes to see Hehehe, what took you so long? Oh Good lord I was just beginning to enjoy some peace and quiet Ah Asked that first barman I met And he told me Charles was here Hehehe Not one of life's great mysteries it turns out Oh 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 You I'm leaving now He don't know the half of it John? You're 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 I'm alive So are you So is he That's uncle? What are you doing? I don't know I'm alive Uncle thought maybe he was in some sort of trouble Kind of Kind of I don't know I'm throwing fights for a few dollars Throwing fights? Sure And You like that? Of course not So So Let me go place a bet Come on Man I thought you were dead Sure Abigail's still alive too Only She left me Oh Excuse me I'd like to place a bet On who? On Myself To win Lone wolf How much? All of this Okay Funny thing I pegged you for the favorite But the odds just got real good What about you sir? A little wager on the wolf pair? Real red skin brave Heum 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 I said he's in better condition Heum 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 On n'a pas d'argent, on a mis 44 cents, 44 centimes, c'est pas mal. De toute façon on s'en fout un peu, 44 centimes c'est pas grand chose. Tu viendes par knockout, tu viendes par retirement, ou tu viendes par mort. Let's have a good fight boys, let's keep it clean, but not so clean. You're introducing your Spanish. Bautai, bautai. Old Wolf's gonna kill this fool. Sarmant, hit him! What is this? This is right! Get him, Lone Wolf! Go, Lone Wolf! Kill that bastard! Get down! What's he doing? Knock his sideburns off! What the hell? The Jedi's like him! Imagine que c'est Mika! C'est énorme! Come on, Lone Wolf! Gotta get you the hell out of here! Hey! Lone Wolf! Whoa! Made my month, but you also made some fellas mighty unhappy. So it goes. Next time, been a friend, mister. Sure. We just made the bed, I said we were... So you keen on staying around here and heading off with me and uncle? But John, I haven't seen you two in years. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading up river. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside San Denis. What are you doing? Just have a few urns around. You're useless. I... I'm a deep thinker. Be quick. Come on. He's going to throw the shit out of me, I have an impression. This way. My bag's on the dock side. So... What happened? You mean back then? Arthur helped me get out. He gave me a chance to... live, I guess. You... You know that Arthur... Sure. Work got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. I had to run. If any of us had been found, we'd have... Of course. I understand. It was where he would have wanted to be. Pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel, and some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm... a bit of a draftsman myself nowadays. He was a good man. As much as any of us could be. Getting sick like that has to rattle a fella. Rattling or... I'm giving him some kind of understanding. What his life was really all about. Yeah? That makes sense. Why on marche so fast? Anyway, I heard all you were dead. Or I might have come looking. And me, the same about you. Dutch? Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure. I heard all kinds of things, but... One thing I know, he ain't around here. I ain't heard nothing real in years since... Well... That time. Nor me. Micah. I hope that bastard's dead. You know, he was the one speaking to them agents. What? Putting them on us the whole time. Or... Since before I got off Sissica. They picked up Strauss. The agents. Made a real mess of him. I heard he died in custody. Never said a word. Huh. I guess some folk is strong in ways you can't see. Everything that happened. All those deaths. Micah? None of us is innocent in that. Dutch, least of all. But I don't think we would have had to make those calls. All that mayhem. If it wasn't for... We were on a very bad path. Okay. Uh... Hold on. What? Careful. Why? Those... Are Guido Martelli's men. Who? He... Uh... He used to work for Angelo Bronte. Oh man. Merde. Hey. Come over here. What now? Oh no. We go left. I go right. On three. Mm-hmm. Three. I work for Bronte. You couldn't have thrown that fight. You couldn't have thrown that fight. Let's go. Evidently. We are... One of those guns that had... Let's go. There's a wagon up there. I'll get my bag. Okay. Shit. Come on, John. Run. I'll try. Okay. An Andron. I'll try. Hey-ya! Okay. Where was Uncle gonna meet us? Over the bridge going out of town. West. Hold on. You see any law? Not yet. Keep your eye out. Sand and Ney ain't short on police. I'll remember that. Only too well. Anyone? Good so far. The further we get from those gunshots, better chance we have. Of denying it at least. No. We can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. They take us in. We won't get out of the interview. I don't want to get a shootout over this. That's not the man I try to be anymore. No. I don't want that either. You see anything? I think we're clear. If I ever want to go back, You remind me that I hate Sand and Ney. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folks. Why don't we have spaces? Why don't we have spaces? I'm speaking simple. The guy Dutch a tué. Charles! Ah non c'est Charles. Qui conduit. Kind of. And getting shot at. Well, they weren't very good shots. Come on, let's head for home. Thank you for the follow go, Rue. Welcome. It's been 13 minutes. I don't even know when it's the PS4. I don't know why. So there's a new civilization game, right? The Phyrexis, that's what they announced. The Phyrexis. It's been a years old man, right? It's been a yearning. Uh oh no, I don't know why. Oh no, I don't know why. It's a new civilization. muerte is indeed a yearning for the army of the army. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a l'oncle Et on peut aller voir Sadi Ou alors on va peut-être aller récupérer la prime Parce qu'on a 0,00 Donc c'est un peu chiant